Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie de l'os coxal. Pour ce faire nous allons adopter le plan suivant. D'abord la définition et la situation, puis l'orientation et la description des faces et des bords. C'est le plus grand os plat de l'organisme, il fait la liaison entre le rachis et le membre inférieur. La face interne, concave, soutient les viscères abdominaux. Cet os est globalement en forme d'hélices composées de trois parties. L'axe de l'hélice serait représenté par l'acétabulum. De part et d'autre de cet axe on va retrouver deux zones presque perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, l'ailiaque à la partie supérieure et le pourtour du foramen obturé à la partie inférieure. Pour son orientation on retient trois éléments, le trou ischio-pubien en bas, la surface hémisphérique en dehors et la grande incisure en arrière. La face exopelvienne de l'os coxal comprend trois étages de haut en bas, l'ailiaque marquée par la ligne glutéale antérieure, postérieure et inférieure. Ces lignes délimitent les zones d'insertion des trois muscles fessiers. Les points d'abord en arrière le muscle petit fessier qui s'insère en avant de la ligne glutéale antérieure, puis le muscle moyen fessier entre les deux lignes glutéales et le muscle grand fessier en arrière de la ligne glutéale postérieure. L'acétabulum forme une cavité sphéroïde où s'articule la tête fémorale, il est limité en sa périphérie par le limbe acétabulaire, interrompu en bas par l'incisure de l'acétabulum. L'acétabulum comprend deux régions, une région périphérique encroutée de cartilage qui forme la surface semi-lunaire et une autre région dépourvue de cartilage recouverte de tissus graisseux, c'est la fosse de l'acétabulum. Le foramen octuré est situé au-dessous de l'acétabulum. En haut et en avant se trouve la branche supérieure du pubis, qui se prolonge en avant par le pubis avec sa surface quadrilatère qui forme le corps du pubis. En bas le pubis est relié à l'ischion par la branche inférieure du pubis. En arrière se trouve l'ischion avec son corps, sa branche ascendante et sa tuberosité ischiatique. La face endopelvienne de l'os ciliaque est divisée en deux étages par la ligne archée, qui relie l'angle antérieur de la surface auriculaire au pubis et forme la partie latérale et antérieure du détroit supérieur du pelvis. Au-dessus de cette ligne c'est l'étage supérieur, en dessous de cette ligne, c'est l'étage inférieur. L'étage supérieur forme la fosse iliaque dans laquelle s'insère le muscle iliaque. L'étage inférieur est formé d'arrière en avant par la tuberosité iliaque. La surface auriculaire de l'os coxal qui s'articule avec le sacrum, puis une surface plane quadrilatère qui répond à la fosse de l'acétabulum et sur laquelle s'insère le muscle obturateur interne. En dessous se trouve la face endopelvienne du foramen obturé. Le bord antérieur de l'os coxal présente de haut en bas et d'arrière en avant successivement, l'épine iliaque antero supérieur, une échancrure, l'épine iliaque antero inférieure, une échancrure pour le muscle iliopsoas, l'éminence iliopubienne, le pectène du pubis, l'épine du pubis, la crête pubienne et l'angle du pubis. Le bord postérieur de l'os coxal présente de haut en bas successivement, l'épine iliaque postéro supérieur, une échancrure, l'épine iliaque postéro inférieure, la grande incisure sciatique, l'épine sciatique, la petite incisure sciatique, la tuberosité ischiatique. Le bord supérieur de l'os coxal est formé par la crête iliaque qui se présente avec une double courbure en S. Cette crête donne insertion aux trois couches des muscles larges de l'abdomen. Le bord inférieur est constitué par la branche inférieure du pubis et la branche de l'ischion, oblique en bas et en arrière. Il donne insertion à la membrane périnéale. Il donne insertion Il donne insertion à la forme de périnéale. Il donne insertion à la plante de l'esprit. Sous-titrage FR ?